Musique Chers enfants dans le Seigneur, je vous salue dans le nom souverain de Jésus Christ. Je bénis le Seigneur pour l'occasion solennelle qui m'accorde encore de vous parler de sa part. C'est toujours une opportunité d'être appelé au service du Dieu vivant. Nous sommes dans le mois d'avril. Le mois d'avril est un mois stratégique dans la mesure où Satan et les méchants de la terre ont voulu que le monde soit en détresse et qu'ils soient endeuillés. Mais je pense que l'Église doit jouer son rôle et surtout dans ma nation. Donc, j'en appelle aux hommes de Dieu, j'en appelle à toutes les églises du Cameroun à travailler d'arrache-pied dans la prière pour pouvoir combattre cette pandémie. Le thème de ce mois s'est couvert par le sang de l'agneau. C'est un thème que nous avons déjà eu. Mais le Seigneur m'a dit que ce mois, c'est le mois où nous devons connaître la Pâque du Seigneur. La Pâque du Seigneur, vous vous souvenez, dans l'Exode, chapitre 12, la nuit où Israël a été délivré de l'Égypte, où l'âge de la mort est descendu parce que le Pharaon a voulu frapper le premier nez de l'Égypte et que l'Éternel avait renvoyé le décret contre les ennemis de son peuple Israël. Face au coronavirus qui est en train de nuire au fonctionnement de notre nation, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan étudiantais, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel et religieux, etc. Je serai sur bien d'autres plans. Je pense que l'Église doit prendre sa responsabilité et le monde se tourne ferme. Il faut dire que les retombées du coronavirus dans notre nation sont sérieuses et surtout dans l'Église, ces retombées ont un grand impact. Personnellement, le nombre de sujets de prière et l'intensité de prière que j'élevais vers Dieu dû au problème qu'affrontaient mes enfants et le peuple de Dieu qui m'a été issu en partage, l'intensité a considérablement baissé. Et je suis presque au chômage parce que le travail est presque fini. Beaucoup de mes enfants qui me tourmentaient, surtout les jeunes femmes, « Oh papa, vraiment, je veux mon benguiste, il faut prier, je veux mon benguiste, je veux mon benguiste. » Maintenant, elles fuient les blancs comme la peste. Personne ne me demande plus de prier pour un benguiste. Beaucoup de mes enfants qui voulaient aller en Europe, « Oh papa, si Dieu ne m'a même pas en Europe, je meurs, je veux aller en Europe. » Maintenant, quand ils voient un Européen, on dit que c'est un benguiste ou un Français, ils fuient, le pied se casse, tu vois quelqu'un traîner son pied en train de se sauver. Donc, il faut dire que beaucoup de choses ont changé. Et même un benguiste, lorsqu'ils arrivent en Afrique maintenant, ils parlent, ils te demandent que ça, c'est un Bassa ou c'est un Wondo. Ça dit que le ton est purement camerounais. Parce que si vous arrivez quelque part où je vous ai un benguiste, les gens vont sauter par la fenêtre. Donc voilà jusqu'où la pandémie du coronavirus a pu influencer la société aujourd'hui. Quand vous éternuez quelque part, les gens sautent par la fenêtre, ils ont des fractures et vous voyez quelqu'un courir avec un pied fracturé à cause du coronavirus. Mais quelle est la pensée de Dieu au milieu de toutes ces choses ? Lorsque l'épidémie et la pandémie ont commencé, j'ai expliqué que cette histoire-ci n'était pas simple. Il y a des choses que nous avons prévues, des choses que nous avons vues à l'avance et que nous avons annoncées aux hommes. La vie sur la terre est un combat. Il y a des réalités que nous devrions aussi savoir. Il y a un certain nombre de choses que nous devons connaître. Il y a eu beaucoup de pandémies ces dernières années. Lorsque nous regardons les conspirations pandémiques contre le monde et surtout contre l'Afrique noire, l'Afrique doit porter ses responsabilités en main. Et les Africains doivent comprendre que notre sous-sol rigorgeant de richesses extrêmes suscitent de grandes convoitises de la part des grandes puissances. Et qu'à cause de cela, ne pouvant pas nous attaquer militairement, parfois nous sommes exposés à des maladies qui ne sont pas une colère de Dieu contre la population africaine noire, mais des maladies qui sont l'ouvrage, la main d'un groupe de personnes qui veulent dominer sur le monde et sur le reste des humains. Nous avons beaucoup de personnes éminentes dans le corps médical, dans le domaine de la science, des personnes qui ont côtoyé de grandes personnalités politiques, des présidents des nations puissantes, comme le docteur Rima Leibo, qui ont fait des déclarations époussoufflantes concernant une conspiration mondiale sur le plan médical. Alors, nous avons le cas, comme je le disais, du docteur Rima Leibo, chassé des États-Unis et installé actuellement au Panama, parce qu'elle a dénoncé un plan d'assassinat massif des populations par l'OMS à travers des vaccins forcés. Parce que l'OMS considère que la population mondiale est surpeuplée d'environ 90%. Donc, ça veut dire qu'il y a un excédent de 90% d'hommes sur la Terre qu'il faut absolument éliminer pour que les ressources de la Terre ne soient point épuisées. Et vous savez que sur tous les continents, c'est le continent africain qui a encore des ressources qui sont presque vierges. Alors, l'OMS travaille depuis 1974, d'après le docteur Rima et d'autres sources, à l'élaboration d'un vaccin provoquant une stérilité définitive avec la complicité de la FDA, c'est-à-dire l'Autorité américaine du médicament. Et cette stérilité définitive viserait les nations en général, mais surtout en particulier l'Afrique, pour freiner le grand boom démographique qui est en train de faire de grands progrès au milieu des nations africaines aujourd'hui. Certains de ces vaccins contiendraient une substance organique appelée le squelaine. Le squelaine qui est une substance immunogène qui favorise la réaction de l'organisme face aux attaques. Ça veut dire que le squelaine, dans certains vaccins, fait en sorte que l'organisme réagit. Mais seulement, lorsque l'organisme réagit, il réagit dans tous les endroits de votre corps. Mais cette substance produirait le syndrome de la guerre du Golfe, faisant gonfler les articulations dans les douleurs horribles avant de se bloquer. Il faut noter que le même docteur, Rima, révèle dans une conversation qu'elle a eue avec le gouverneur américain, Jesse Ventura, l'élaboration d'une pandémie grippale, et que l'OMS et certains conspirationnistes proposeraient un vaccin avec du squelaine, contenant plutôt un virus atténué et qui se réveille une fois le vaccin inoculé dans l'organisme. Il faudra noter, en ce qui concerne les pandémies en ces derniers temps, le cas du SRAS, entendu par la syndrome respiratoire aiguë sévère. Entre 2002 et 2003, il faut aussi noter le MERS, une autre forme de coronavirus, apparu au Moyen-Orient en 2012. Il faut aussi parler de la grippe porcine, apparue en 2009. Nous pouvons aussi parler de la grippe AH1N1, apparue dans les années 2009-2010, et le gouvernement français, donc, dans les années 2009, avait prévu de vacciner la totalité des Français, en commandant 14 millions de doses de vaccins prévues pour chaque Français. Mais cependant, la population française va se révolter avec la complicité de certains docteurs qui diront que ce vaccin n'était pas pour le bien de la population française et le gouvernement va échouer dans cette campagne de vaccination. Les Français vont boycotter, en fait, le vaccin. Il faut dire qu'entre 2009 et 2010, l'Organisation mondiale de la santé avait prévu au moins 2,2 milliards de morts dues à ce virus. Et il faut aussi noter qu'en France, les statistiques donnaient pour entre 1,5 million de morts ou 2 millions de morts. Mais cependant, juste quelques personnes ont succombé face à cette maladie. L'Éternel avait délivré l'humanité d'une pandémie. Et Dieu nous délivrera du coronavirus. Et le Cameroun sera exempt des retombées maléfiques de cette maladie. Elle ne dominera point dans notre nation ni dans nos familles. Nous connaissons tous le projet du docteur Wouter Basson, un grand docteur et raciste sud-africain en 1989, visant à tuer en masse les noirs sud-africains en cherchant des germes qui ne pouvaient que tuer des noirs et en empoisonnant les aliments, les boissons, les cigarettes avec du vénin, le serpent ou avec d'autres substances chimiques toxiques et mortelles. Ce plan funeste fut mené par le général blanc sud-africain, Constant Bilhoen, qui déclara de sa propre bouche que les blancs, dans leur suprématie, jugeaient que les noirs étaient devenus très nombreux et nuisibles parlant des noirs sud-africains. Et donc, au lieu de les attaquer en tirant sur eux à balles réelles, ils ont trouvé la façon douce pour éliminer la population et éradiquer complètement la population noire. C'est ce qu'ils appellent le soft debt, ça veut dire la mort en douce. C'est un moyen non militaire. C'est une histoire qui a chauffé en République sud-africaine qui allait jusque dans les tribunaux. Donc, ces conspirations sont une réalité à travers des moyens bactériologiques et biologiques pour inoculer des maladies dans des supposés vaccins ou des supposés traitements à la population noire africaine pour l'éliminer. L'Afrique, ce n'est pas la première fois ou ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est au cœur des conspirations. Il faut aussi dire que, toujours en République sud-africaine, responsable de l'organisation CMR, spécialisée dans les coûts d'État et spécialisée aussi dans le domaine médical, avoue qu'ils ont volontairement inoculé le virus du VIH dans plusieurs nations africaines par le biais des vaccins et de milliers d'Africains noirs pour réduire considérablement la population noire sur le continent ou alors l'éradiquer complètement. Pour eux, c'est une méthode rapide, massive et non militaire d'exterminer les noirs en République sud-africaine et dans d'autres nations. Ça, c'est une histoire qui est vraie, vous pouvez la voir dans les réseaux sociaux et suivre ces débats au niveau du tribunal sud-africain et ces informations sont à la disposition de tous ceux qui veulent être informés. En ce qui concerne la pandémie du VIH, l'on pense que, et il a dit, dans le monde médical, il y a eu de grands débats entre les docteurs et il faut dire qu'il y a eu un docteur polonais qui a été accusé d'avoir inoculé, introduit le VIH en Afrique. Le docteur polonais Koprovski-Hilarie Koprovski, né le 5 décembre 1951, décédé le 11 avril 2013. Il a donc été accusé d'avoir inoculé le virus du VIH à travers un vaccin anti-polio au Congo. Parce que c'est un an après cela que la pandémie du VIH a commencé en Afrique. Donc, lorsque nous notons toutes ces choses, c'est juste pour vous dire que, quoi qu'il y ait des informations que l'on peut dire, ok, c'est à vérifier, certaines informations sont réelles. La conspiration en Afrique du Sud est réelle parce qu'il y a eu un procès. L'histoire du docteur Rima Leibo est une réalité. Elle est au Panama aujourd'hui. Et l'histoire du gouverneur américain Jesse Ventura est aussi une réalité. C'est des personnes vivantes et qui dénoncent les choses qui se sont passées et les conspirations contre l'humanité et contre l'Afrique en particulier. Donc, face au coronavirus, ce que je voudrais dire, c'est que toutes mains derrière le coronavirus retourneront sur l'expéditeur. Toute nation qui a conspiré contre l'Afrique sera victime de sa propre malédiction parce que l'Afrique ne sera pas contaminée. L'Afrique ne sera pas détruite par le coronavirus. Mais l'Éternel immunisera l'Afrique par le sang de l'agneau. Voilà pourquoi ce mois, c'est le mois de la Pâque du Seigneur où nous prenons la Pâque du Seigneur tous les dimanches, la Sainte Seine, pour que notre pays, nos familles soient couvertes dans le sang de Jésus-Christ. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Et les disciples boivent quelques breuvages mortels. Il leur fera point de mal. Il s'agit de la sécurité divine. Une alliance de sécurité divine face aux pandémies comme celle-ci. Voici un breuvage mortel qui a été servi. Voici un breuvage mortel. Nous voyons des choses, mais nous ne connaissons pas l'origine. Nous ne connaissons pas des profondes origines. Il y a tellement de choses qui nous sont cachées à nous, le grand public. Mais l'Église est en train de prier. Nous sommes en train de nous tenir à la brèche. L'Afrique ne peut pas être démantelée. L'Afrique ne saurait être détruite. Parce que nous avons aidé le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons gardé. Nous l'avons hébergé. Lorsque Hérode a voulu le tuer, aujourd'hui. Pendant que les conspirationnistes sont en train de vouloir détruire notre planète et surtout notre continent pour s'accaparer de nos ressources, de nos richesses, de nos biens, du sous-sol abondamment et extravagamment, scandaleusement riche en Afrique. Que Dieu se souvienne des sacrifices de l'Afrique. Il faut aussi noter que lorsque le Seigneur Jésus-Christ portait sa croix et que sa croix n'a pas pu, il n'a pas pu porter la croix jusqu'à Golgotha, c'est un Africain, Simon de Chirène, qui l'a aidé pour arriver jusqu'à Golgotha. Il est temps que les fils de l'Afrique crient vers le Dieu des cieux pour que Dieu nous préserve. Que les plans de ceux qui visent à détruire l'Afrique, à anéantir la population, à introduire des maladies. Ces maladies vont les introduire, mais ces maladies retourneront dans leur pays et ils seront victimes de leur maladie comme nous sommes en train de le voir avec le coronavirus. Cette fois-ci, Dieu a dit non. je ne laisserai pas l'Afrique orpheline. Elle a souffert d'Ebola, elle a souffert du VIH, elle a souffert de beaucoup d'autres maladies qui n'avaient pas une origine divine, mais humaine. Mais cette fois, Dieu a dit je défendrai mon Afrique, ma patrie, je défendrai l'Afrique à cause de l'alliance que j'ai avec les Africains. Donc, chers enfants dans le Seigneur, nous sommes en alerte maximale. Prions dans nos maisons. L'huile de faveur est disponible. Pour ceux qui n'ont pas l'huile de faveur, prenez juste le numéro qui est là, appelez. Je dis que pour ceux qui ont besoin de plus de 5 bouteilles d'huile de faveur, on a désormais un service de livraison à domicile. Si vous ne pouvez pas sortir de votre maison, l'huile vous sera livrée à domicile où vous êtes. Donc, appelez à ce numéro et passez simplement vos commandes. On vous livrera à partir de 5 bouteilles à la maison. Nous prions avec cette huile pour la protection divine. Nous prions pour la sécurité familiale. Et nous disons à Dieu, personne dans nos familles ne tombera. Maintenant, il faut comprendre la parole de l'Éternel concernant le coronavirus. Au Cameroun et en Afrique, Dieu nous préservera. Les morts tomberont en Europe et les pays qui sont à l'origine. Les États-Unis et la Chine sont en train de nous accuser mutuellement sur l'origine du coronavirus. Les États-Unis disent que c'est les Chinois qui ont créé ce virus. Et les Chinois disent que c'est les États-Unis qui ont créé ce virus. Et vous vous souvenez la grippe bizarre qui a eu lieu aux États-Unis juste avant le coronavirus et qui a fait 20 000 morts. Et les Chinois disent que est-ce que ce n'était pas déjà l'expérimentation du coronavirus. Donc, dans tous les cas, la vérité est en train de sortir. Ça veut dire tout simplement que c'est l'œuvre des noms. Et nous savons que la Chine a été le premier pays à être sévèrement touché. Aujourd'hui, les États-Unis sont le premier pays à être touché. Et je pense que le président américain a dit dernièrement que s'ils ont 100 000 ou 200 000 morts aux États-Unis, ça veut dire que son administration aura bien travaillé parce que sinon, c'est dans les 1 million de personnes qui devraient mourir. Les prévisions africaines ont été catastrophiques. L'Organisation mondiale de la santé a dit que l'Afrique devrait s'attendre au pays. L'Afrique devrait s'attendre à une catastrophe sans pareil. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas possible. Nous disons à l'OMS que ça n'arrivera pas. L'OMS ou bien les zones pourront nous décider sur la destinée de l'Afrique parce que l'Afrique a gardé Dieu. L'Afrique a gardé la pureté de la foi. L'Afrique a gardé l'analogie de la foi et la fidélité à Dieu. L'Europe a déjà rénié Dieu depuis longtemps et a suivi des voies diaboliques et sataniques. La dépravation des mœurs, l'incrédulité, le satanisme, toutes ces choses-là qui ont été légalisées. Mais l'Afrique encore a gardé la pureté. Maintenant, nous restons à la brèche. Nous gardons les portes de l'Afrique et les portes de nos nations en tant qu'église. Je vous exhorte à demeurer dans la prière que la conspiration contre notre continent et notre pays, nos pays, ne puissent point prospérer. Où que vous me regardez, joignez-nous dans la prière. En outre, en ce qui concerne les grands programmes, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous continuons les cultes dans nos églises. Vous connaissez les heures de programme, mais avec 50 personnes et en maintenant les mesures de sécurité. ceux qui veulent aller prier, iront prier. A l'entrée, il y a des désinfectants, il y a de l'eau et du savon pour vous désinfecter les mains et la distance de sécurité qui est maintenue. Et si il y a plus de 50 personnes, on fera culte avec 50 personnes pour un temps et puis on admettra encore 50 personnes après cela. Donc, dans toutes nos églises, voilà comment nous travaillons pour ceux qui veulent venir adorer avec nous. dès que la mesure de sécurité sera levée, immédiatement, je ferai une annonce pour vous annoncer la tenue des grands programmes prophétiques et de réveil et de célébration et un culte d'action de grâce sur la victoire contre le coronavirus. Donc, le Cameroun ne doit rien craindre. Le gouvernement camerounais ne doit rien craindre. L'église du Cameroun ne doit rien craindre. Dieu est de notre côté. Je ne terminerai pas mon propos sans évoquer Alex Jones, un grand spécialiste de la théorie du complot qui va parler du groupe Bidelberg et de sa responsabilité face à la dépopulation de l'humanité. Le groupe Bidelberg à travers la santé, ça veut dire qu'on est accord avec l'OMS et l'ONU à travers les systèmes de santé des nations. Cet imminent chercheur explique que le groupe Bidelberg en association avec l'ONU et l'OMS à travers le système sanitaire de toutes les nations travaillerait sur l'invention des vaccins qui viseraient à réduire la population humaine. Pourquoi ? Parce que selon eux, l'humanité est déjà très peuplée à près de 8 milliards d'habitants sur la Terre. C'est beaucoup pour les ressources et selon eux, si la croissance démographique n'est pas stoppée, alors nous arriverons à la fin de nos ressources. Ça veut dire que la nourriture viendrait à manquer et comme vous le savez, aujourd'hui, les ressources de pétrole, par exemple, en Europe, sont en train d'être complètement épuisées. Aujourd'hui, l'Europe est en train de vouloir se retourner vers d'autres horizons pour avoir ces ressources. Et l'Afrique, aujourd'hui, est comme le grenier de l'humanité et surtout de l'Europe. Donc, vous comprendrez notre position. Nous sommes sur une Terre qui est tellement riche d'un héritage que Dieu nous a donné, mais que nos voisins voudraient nous en déposséder. Aujourd'hui, certaines grandes puissances ou certains hommes puissants de Biderbec, c'est un groupe d'hommes puissants du monde, c'est-à-dire que parmi les plus puissants, les plus influents, c'est eux qui décident sur les gouvernements, c'est eux qui décident sur quel état doit demeurer, sur quel état doit être renversé, etc., etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes accusés d'être un continent pauvre, mais en réalité, qui nous a pauvrés ? C'est l'Europe qui nous a pauvrés. Ce sont ces puissances-là qui nous appauvrissent. On dit que nous ne sommes pas développés. Pourquoi ? Parce que nous sommes pillés. C'est ça la réalité et nous n'avons pas la possibilité de nous défendre face à cela. Mais cependant, il faudrait comprendre que la responsabilité du groupe Biderbec, je pense que c'est tellement la rencontre, a eu lieu en Suisse, leur responsabilité vise donc à dépeupler le monde et surtout à décimer les Africains par grand nom pour que l'Afrique demain, même si elle devenait militairement puissante, ne puisse point prendre d'assaut l'Europe ou bien les États-Unis. Donc, face à toutes ces choses-là, nous, fils de l'Afrique, nous devons porter nos responsabilités en main. Surtout, être sur nos gardes, être très prudent, être très vigilant sur ce que nous mangeons, être très vigilant sur ce que nous buvons. L'exhortation que je voudrais apporter à chacun de vous, c'est de manger au maximum bio, éviter au maximum les nourritures qui nous sont importées de l'Europe, etc., de l'Occident. Donc, mangeons bio. Nous avons les aliments les plus sains en Afrique, nous avons des terres cultivables en Afrique, retournons-nous sur l'agriculture et nous sommes autosuffisants. C'est-à-dire que l'Afrique peut vivre pendant des centenaires, savoir besoin de l'Europe sur le plan nutritionnel, etc., etc., parce que nous sommes bénis, nous avons de grandes ressources. L'exhortation que je vais donner à tous ceux qui me regardent, c'est de consommer bio face au coronavirus. Ça veut dire que matin, midi, soir, si c'est possible, ayez la tisane, c'est-à-dire que la tisane, celle qu'on appelle la citronnelle, prenez de la citronnelle, mettez-y du ginger, c'est-à-dire du gingembre et mettez aussi de l'ail, du gingembre frais et de l'ail. Alors, infugez et mettez là, attendez 5 ou 6 minutes et après cela, buvez, matin, midi, soir. Cette alimentation va assainir votre santé, va anéantir les plantes de la grippe contre vous et vous maintiendra en santé et dégagera vos voies respiratoires et vous vous trouverez bien. Je pense que Dieu nous a bénis et il y a des plantes. La Bible dit, la Ligue d'Apocalypse, que les feuilles de l'arbre de la vie servait à la guérison des nations. Il y a tellement de richesses alimentaires que les grandes puissances ont prise chez nous pour les transformer cela en produits chimiques et qui nous ont empoisonnés finalement. Donc, prenons ces médicaments, prenons ces aliments, ce sera pour notre santé. Voilà, comme je vous expliquais tantôt, vous prenez votre tasse, le verre, vous avez ici la citronnelle, vous avez l'ail et le ginger, c'est-à-dire le gingembre et vous avez du miel, prenez du miel. Donc, je vais prendre l'ail et mettre avec le gingembre. Vous voyez, comme ça. un peu de miel. J'aime bien le miel parce que le miel, c'est un aliment extraordinaire pour la santé. Et vous prenez votre citronnelle et vous la versez, vous voyez, elle est bien chouche. et vous laissez infuser quelques minutes. Déjà, c'est agréable à boire. Voilà, déjà, c'est agréable à boire et c'est très bon pour la santé. Personnellement, je mâche je mâche l'ail, le gingembre comme ça, vous voyez. C'est piquant, je vous averti. Et l'ail, vous l'accompagnez avec un peu de jus. là, c'est purement africain. Il n'y a pas de produits toxiques ou chimiques à l'intérieur. C'est naturel, c'est comme les feuilles de l'arbre de la vie. Ils sont bien. c'est délicieux, je vous assure. Vous le faites matin, midi soir. vos voies respiratoires sont dégagées, l'œsophage est purifié et votre journée est boostée. pour finir notre entretien par la grâce du Seigneur, dès que la sentence est levée, nous aurons un grand programme. J'ai hâte de vous retrouver face à face et pendant que vous y êtes, que je vous bénisse. Tous les dimanches à partir de 9h, nous aurons nos directs. Je vous prière avec vous, vous entretenez, vous allez appeler et on va discuter ensemble. Vous avez des problèmes, vous les posez, on va les résoudre. Pour tous nos problèmes d'offrandes, de dîmes, etc., nous les envoyons par Orange Money, par MTM Money aux numéros qui sont affichés actuellement. Lui de faveur, vous pouvez aussi vous recommander à travers le numéro qui sont en train de s'afficher au bas de votre écran. Donc, nous sommes fidèles, l'adoration à Dieu ne doit pas être anéantie. Il y a des gens qui ont dit l'église est touchée, les églises sont fermées. L'église, on ne ferme pas l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Les bâtiments sont fermés, les édifices sont fermés. Mais l'église de Dieu, c'est des hommes, ce n'est pas des maisons. Donc, dans nos maisons, l'église aujourd'hui est rentrée tout simplement dans la forme primitive où les gens servaient Dieu dans leur maison. Dans nos maisons, nous célébrons les cultes tous les dimanches, la Pâque du Seigneur, les cultes, on dirait la prière, on dirait la restauration, on dirait la délivrance, on dirait la prophétie, on dirait que c'est une autre forme de servir Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus Christ. Amen. Achou ! Yolande Chers enfants du Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur de Jésus Christ Yolande C'est Karina Burrus Est-ce que tu as la fièvre ? Tu tous régulièrement Bon ça va ? C'est Karina Burrus